Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Alors, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères N'ayez de dette envers personne Sauf celle de l'amour mutuel Car celui qui aime les autres A pleinement accompli la loi La loi dit Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne commettras pas de meurtre Tu ne commettras pas de vol Tu ne convoiteras pas Ses commandements et tous les autres Se résument dans cette parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même L'amour ne fait rien de mal au prochain Donc, le plein accomplissement de la loi C'est l'amour Parole du Seigneur Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Si ton frère a commis un péché contre toi Va lui faire des reproches seul à seul S'il t'écoute Tu as gagné ton frère S'il ne t'écoute pas Prends en plus avec toi une ou deux personnes Afin que toute l'affaire soit réglée Sur la parole de deux ou trois témoins S'il refuse de les écouter Dis-le à l'Assemblée de l'Église S'il refuse encore d'écouter l'Église Considère-le comme un païen et un publicain Amen, je vous le dis Tout ce que vous aurez lié sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous aurez délié sur la terre Sera délié dans le ciel Et pareillement, Amen, je vous le dis Si deux d'entre vous sur la terre Se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit Ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom Je suis là, au milieu d'eux Acclamons la parole de Dieu Comme au premier jour après sa résurrection Jésus-Christ est toujours parmi son peuple Il n'est pas venu parmi nous pendant quelques années Pour nous laisser ensuite orphelins Il est avec nous et il le sera jusqu'à la fin Il l'a promis Il est constamment présent avec nous dans la communauté de fidèles L'Église, son corps Il est important de reconnaître la présence du Christ parmi nous Puisque lui seul est la source de la vraie sainteté C'est Jésus le Christ que nous recevons dans l'Eucharistie Nous agissons directement avec le Christ Quand nous vivons la charité dans nos maisons Et dans nos communautés chrétiennes et paroissiales Est-ce que je vois le Christ vivre et agir dans ma vie et dans l'Église ? Vu de l'espace, la terre ressemble à un globe prodigieux, paisible et sûr Malheureusement, en raison du péché de l'homme C'est une terre de souffrance Les hommes qui y vivent, nous le savons bien, ont peur Les nations ont peur l'une de l'autre Les groupes et les organismes se méfient et se critiquent L'humanité est brisée Jésus et sa mission d'unité sont les cibles de tous ceux qui souhaitent semer la division La dissension et la fausse information Comme ses disciples, nous sommes sujets aux mêmes attaques Jésus se rendait bien compte de la souffrance et de la division Et il a prié pour l'unité La plus grande puissance que nous ayons Pour parer le péché et construire une communauté unie Est la puissance de la prière Quand nous prions pour les autres, apportant au Christ toutes les sources de division, les disputes, les offenses, les luttes, etc. Nous nous unissons profondément à son cœur et à l'Église Plus nous sommes unis à Jésus-Christ, plus il est capable de guider et de guérir, d'enseigner et de fortifier, établissant ainsi son royaume de justice et d'amour Par conséquent la prière et la participation au sacrement devraient être ma première réponse aux faiblesses et aux divisions que je rencontre chaque jour Seigneur Jésus, garde-moi toujours près de toi de sorte que quand je vois quelqu'un s'égarer, je puisse t'imiter en allant le chercher pour le ramener à toi Guide-moi dans mon travail et dans ma prière afin d'aider tous ceux qui m'entourent à donner généreusement d'eux-mêmes pour établir ton royaume Prions ensemble Père des Cieux Ton Saint Nom soit béni pour la joie de ton amour Advienne ton règne dans nos cœurs et dans nos esprits Afin de communier à ton amour et à ta création En partageant leurs fruits, dans la paix et la fraternité, telle est ta sainte volonté Père Amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel, en nous disant, si tu veux Tu nous offres le pain de vie, en la personne de Jésus Sauveur Jésus Amour, je ne suis pas digne de te recevoir, envoie-nous l'Esprit de Pentecôte Je vivrai ta parole, et la proclamerai dans la joie de ton amour Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini Envoie l'Esprit Saint notre défenseur, devant la tentation et nos divisions Donne-nous l'Esprit de vie, qui nous préserve de la mort du non-amour Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation Devenu frère et sœur héritier du royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre ego Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage, dans l'amour de nos frères Pardonne-nous comme nous pardonnons Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz